6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Bilqassam, bonjour. Souraïa Zantar, bonjour. Ce dimanche 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, vous avez décidé de nous parler d'un 10 décembre qui a impacté durablement l'humanité. Mais que s'est-il passé ce 10 octobre, ou plutôt ce 10 décembre 1898 ? Le 10 décembre 1898, les États-Unis d'Amérique et l'Espagne signent le traité de Paris qui met fin officiellement à la guerre hispano-américaine. L'article 2 de ce traité précise que l'Espagne cède aux États-Unis pour 20 millions de dollars un certain nombre d'îles dans l'île de Guam, dans les Mariannes. Et depuis, Guam est devenu le point de départ de l'enfer. Les États-Unis d'Amérique ont fait de l'île de Guam une base aéronavale dans le Pacifique, une base aéronavale de tout premier plan, avec un grand port militaire et surtout Anderson Air Base, avec une piste de 3500 mètres qui accueille le 36th Wing, l'escadron de bombardiers stratégiques à l'enrayant d'action. C'est de la base de Guam que sont partis le bombardier américain, responsable de l'un des plus grands massacres selon l'historien militaire et ancien pilote américain Kenneth Worrell, pour qui c'était, je cite, « L'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps surpassant Dresde, Hambourg et Nagasaki d'une échelle comparable à Hiroshima et certainement l'un des plus destructeurs. » Fin de citation pour Meeting House. Meeting House qui désigne un véritable crime de guerre. Sous le nom de code Opération Meeting House, 95 000, 95 000 Japonais ont été brûlés, bouillis et cuits à mort, selon les propres mots du général d'aviation Curtis Lemay, commandant la base de Guam et responsable de ce crime de guerre, pour qui le plan était simple, envoyer les premiers bombardiers pour marquer par les flammes le centre de la zone à détruire. Les avions suivants en délimitèrent le contour et le quadrillèrent de feu pour enfermer les habitants. Puis se fait ce feu, l'arrosage à volonté, avec des milliers de bombes incendiaires, notamment des M69, qui déversaient sur la ville une rosée incendiaire, première version du Napalm. Dans Tokyo, en grande partie bâti en bois, se raident de terreur à cibler les civils, des foules en fuite piégées dans le chaos. Et puisque nous assistons en Mondovision à Raza, un remake de l'opération Meeting House, l'on arrive à la question du jour. Et l'histoire du jour est ? L'idée à la question du jour, après Meeting House, après le veto US, et à une résolution en plan à cesser le feu humanitaire à Raza, avec les bombardiers stratégiques de type B1, B2 et B2 qui ont de basé à Guam, pardon, la question est qui ? Qui fait encore confiance aux descendants du général d'aviation, Curtis Lemay ? La question est importante, ce 10 décembre 2023, car il faut avoir à l'esprit, il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé le 10 décembre 1898, la terre, 80 millions de dollars. Voilà pourquoi il faut tout faire. Il faut tout faire pour que Raza reste sous la seule et unique autorité de la résistance palestinienne. Il faut être solidaire avec la résistance palestinienne 2 et à Raza. Car si Raza change de statut, à ce moment-là, Raza risque fort de devenir la Guam de tout le Proche-Orient.